L'ère de sport du premier camp de la raffinerie a été lundi 15 mars. Le site est choisi pour la rencontre entre le coordonnateur de la campagne du candidat des scènes à Mongompoukou et les femmes de Mbota-Raffinerie. Près de 250 femmes rongées derrière Zineslia Zoba, membres de l'organisation des femmes du Congo, ont reçu des consignes de vote de la part de Jean-François Kando devant la présidente départementale de l'OFC Pointe-Noire, Yolande Ketabangui. Toutes ces femmes en odeur de sainteté avec l'OFC, munies de leur carte d'électeur, ont pris le ferme engagement d'aller voter le champion de la mouvance présidentielle dès le premier tour. Elles ont bénéficié d'une dotation des gadgets du candidat des scènes. A la fin de cette activité, Zineslia Zoba, à l'origine de cette mobilisation, a bien voulu réagir au micro des reporters. Nous, nous sommes une structure très bien organisée. J'ai appelé aujourd'hui le président fédéral du PCD parce que je suis secrétaire chargée de l'OFC à la culture, les sports et loisirs. J'avais fait adhérer cette task force en janvier, le 17 janvier 2021, à l'OFC. Toutes ces femmes font partir de l'OFC. Au demeurant, la plupart de ces femmes de Mbota-Raffinerie, qui ont intégré l'organisation des femmes du Congo, ont un défi à relever avec la direction nationale de leur parti. Le jugement se fera après la publication des résultats. La victoire du candidat des scènes ouvrira à ces dames les vannes d'une grande fête. La victoire du candidat des scènes ouvrira à ces dames les vannes d'une grande fête. La victoire du candidat des scènes ouvrira à ces dames les vannes d'une grande fête. La victoire du candidat des scènes ouvrira à ces dames les vannes d'une grande fête. La victoire du candidat des scènes ouvrira à ces dames les vannes d'une grande fête.